allez go allons chercher notre dû c'est bien ablet il ya un spectre niveau 7 je suis désolé mais là je suis à peine niveau 2 niveau 3 je sais plus je vais passer de niveau doucement mais sûrement on avance voilà dire ce qui est quoi allez qu'est ce que c'est que cette merde du seigle non mais tu crois que je suis aveugle ou stupide peut-être ces grains sont pourris j'en savais rien bordel vous n'apprendrez donc jamais code militaire article 2 alinéa 3 pour la livraison de marchandises avariées 15 coups de fouet exécution allez le mec il leur donne la moitié de pitié en plus il est suivant avant d'accord ok quoi je vois que vous avez fini de jouer les protecteurs je ne jouais pas j'ai tendu la main à ces gens et ils ont craché dessus peut-être parce que cette même main avait tué leurs proches à un moraliste et vous qu'auriez vous fait à ma place je ne serai jamais à votre place et qu'est ce qui vous amène j'ai fait ce que j'avais à faire à votre tour le griffon est marre à visima depuis tout ce temps elle était à une journée d'ici juste sous mon nez vous auriez pu me dire j'aurais pu oui j'aurais pu mais vous n'auriez pas tué griffon on a rien sans rien attendez attendez tenez voici votre or je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous ai floué mais oui il prend l'or et niveau 3 ça c'est que du bonheur la b et on va se finir ça là comme ça on n'en parle plus et comme ça je ne paierai rien jamais la voilà c'est bon ça ou pas aller allant retrouver notre petit c'est à bled lui s'il doit aller pour boire et bouffer sans déconner ce cheval est intelligent comme pas de quoi c'est pas à moi mais je m'en fous j'y vais quand même on se bat adieu on se barre tout ce qui fait reprendre oui si je te revois avec lui tu relèves pas pouvoir manger des roseaux ils ont pris tout notre grain je t'emmerde croche pas dessus toi non mais où il vous fallait autre chose non non rien du tout merci adieu coucou vizimir bien et faire état visima j'ai quelques amis là bas alors il ya un problème regarde autour de toi ça sent les ennuis il est temps de partir oui je vais acheter des provisions pour la route ensuite on pourra y aller gérald pour une fois restons dehors de tout ça ils sont passés où l'hélice je les ai décrochés décrochés pour mettre un soleil impériel à la place je ne peux pas afficher les couleurs de la téméria ils brûleraient l'auberge alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte que tu fricotes avec des soldats que t'es la pute de Nilfgaard ouais c'est vrai alors je connais ta peine je sais que tu ne penses pas ce que tu dis tu connais rien du tout ils ont pendu ma soeur ils l'ont traîné hors du cloître comme une chienne ils ont dit que Nilfgaard n'avait pas de place pour les superstitieux qu'ils ne craignaient pas la colère des dieux et toi tu la crains sans Annie ton bébé serait mort étranglé par son cordon ton fils doit la vie à ma soeur t'entends ? et tu crains pas la colère des dieux ? tu la crains pas ? salope ? fichez-moi la paix vous voyez ce médaillon ? vous savez ce que c'est non ? reculez tout va bien parait que les sorceleurs enlèvent les enfants c'est vrai ? il vous a promis quoi l'empereur ? de l'or ? des terres comme aux elfes ? tant mieux tout de suite on bougera pas d'ici et pareil pour vous je crois qu'on a plus le choix je crois aussi dommage pour vous ça va aller c'est fini c'est à cause de toi qu'ils sont morts si t'avais pas fait ça son regard les dieux nous protègent partez et ne revenez plus jamais ici pour ne pas s'en mêler c'est raté partons d'ici c'est toi qui t'en es mêlé vraiment hein ? on fiche que l'or tu as éclaté la tête contre le robot ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre toujours des excuses décidément tu n'as pas changé Yen ? mais comment ? on m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanche Fleur j'ai tout de suite su que c'était toi que tu me cherchais j'aurais pu attendre que tu me retrouves mais tu me connais ah oui ça c'est sûr la patience n'a jamais été mon fort dans les circonstances je suis contente de te voir Gérald on peut dire ça oui je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang désolé je ne m'attendais pas à te voir ici pour tout te dire j'avais imaginé nos retrouvailles autrement vraiment ? et qu'avais-tu imaginé ? il n'avait pas imaginé te voir escorté par des niffes gardiens ah Vizimir désolé Yennefer la loi de la raison je suis content de te voir moi aussi mais je crois que tu nous dois des explications et vous en aurez ne t'en fais pas une fois à Vizima allez en selle j'ai passé les six derniers mois en selle et je ne t'ai pas vu depuis deux ans Yenne tu ne crois pas qu'on pourrait au moins malheureusement c'est impossible quelqu'un a demandé à te voir Gérald quelqu'un qui n'aime pas attendre l'empereur Émir Var Emreis ou pour ses proches la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis c'est vrai qu'il t'a pué là en plus ? je ne fais pas vraiment partie de ses proches la dernière fois que je l'ai vu il voulait me tuer eh bien aujourd'hui il voudrait te faire une proposition du genre qu'on ne peut pas refuser c'est ça ? on peut mais j'ai préféré accepter si tu as accepté c'est que la proposition devait être intéressante en temps normal rien ni personne ne pourrait te faire renoncer à ta liberté plus tôt nous partirons plus tôt tu seras fixé et toi ? nos chemins se séparent ici l'invitation de l'empereur ne me concerne pas et puis je dois rentrer à Ker Morhen tu te souviens ? oui je me souviens merci pour ton aide Vesemir à très bientôt ton cheval il est rapide ? ça peut aller pourquoi ? ne traînons pas je me sentirai plus en sécurité derrière d'épaisses murailles ah 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 Tu sais, j'ai un des trois il n'y a pas longtemps. De connaissance, ça devait être un rêve salace. Exactement ! Au début, oui. Mais ensuite... Ensuite ? Oh, stop ! Oh, stop ! Oh, pire ! Oh, stop ! Oh, stop ! Oh ! Oh ! C'est poulé, quand. Heureusement qu'ils avaient un casque. Allez, ça s'appelle couper l'herbe sous le quai, ou le pont, comme on veut pas. Dans sa quête de Yennefer, amie et amour d'antan, Gérald arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Enfin, avec l'aide d'un commandant de garnison impériale, Gérald apprit que Yenne était en réalité non loin, à Visima. Bah ouais, trois poulets autour de lui. Hum, c'est acceptable. Acceptable. Pas encore propre, acceptable. Vous pensez vraiment qu'Aimir se soucie de ma propreté ? Monsieur est prié de se référer à sa majesté impériale par son titre complet, ou de s'abstenir. Si monsieur veut bien s'asseoir dans la bergère... Toi tu me parles trop mal ! Dans la quoi ? Dans ce fauteuil. Edwin, rasez notre invité. Un demi-pouce de favori, pas plus. Vu la gueule du mec, je serais pas confiant avec un rasant à côté de ma gorge. Ma barbe ne vous plaît pas ? Je trouve que ça me donne un air plus digne. Sans doute, monsieur, mais au détriment de votre élégance. Au Nilfgaard, les barbes sont peu appréciées, surtout quand elles sont infestées de peau. Je suis sur la route depuis un bon moment. D'accord. Allez-y. Relevez la tête, je vous prie. Et ne bougez plus. Alors, comment ça se passe ? Il sera prêt pour l'audience ? Oui, général. Monsieur sera aussi présentable que possible. C'est qui, lui ? Un autre barbier ? Non. Je suis Morvran Voris, commandant de la division Alba. Voyez-vous, ce sont mes hommes qui escortaient Yennefer. Escortaient, au passé. Aucun d'entre eux n'est rentré à Visima, voyez-vous ? Mais vous savez peut-être ce qui leur est arrivé, sorceleur. Je vous écoute. N'oubliez pas que vous avez un rasoir sous la gorge. Bah ouais, c'est clair. Euh, vos hommes, genre là. Hop là. Vos hommes sont morts au combat. C'est le lot des soldats. Leur sort n'a pas l'air de particulièrement vous émouvoir. C'est vrai. Tout comme le sort des pauvres bougres qu'ils avaient envahis ne les émouvait pas particulièrement. Hum, c'est nordien. On aura beau vous laver, vous raser, vous habiller, on ne vous apprendra jamais les bonnes manières. Tout le plaisir est pour moi. Voilà. Voulez-vous que je le rase une deuxième fois à contrepoil ? Non, il est déjà suffisamment à contrepoil comme ça. Adieu, sorceleur. Ou plutôt, à très bientôt. Bien. Monsieur peut s'habiller à présent. Il ne me pose pas plus de questions que ça. Je n'ai hélas pas reçu les mesures exactes de monsieur, mais notre tailleur pourra ajuster les habits au besoin. Noir, noir. A Nilfgaard, nous n'apprécions guère les couleurs criardes. Que monsieur me prévienne quand il aura choisi sa tenue. Bon, on va me prendre une au hasard, on s'en fiche. Il y a deux pareilles. Ah non, on va prendre celle-là. Allez, go. Allez. Ça, pour eux, c'est une tenue stylée, voilà. Le noir scié à monsieur. Monsieur est-il satisfait de... Tellement... Je serais satisfait avec un pourpoil. Clétil. C'est un vieux proverbe. Bon. Inutile. La peau de monsieur est bien assez pâle. Monsieur va rencontrer le souverain du nord et du sud. Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence. Tu vois comment je te la fais, ta révérence. Je vous écoute. Observez. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Si monsieur veut bien me faire une démonstration. Non, 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 voyons. Recommencer. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée. Si monsieur veut bien me faire une démonstration. De toute façon, je vais pas la faire, ta... ta truc, là. Le geste manque de grâce. Suivez-moi. Celui-là, je t'ai jamais aimé, ce mec. Tu vois. Monsieur s'adressera à l'empereur uniquement si celui-ci lui parle et en utilisant le titre à propre idée. Quelle de contre. Votre archi-magnificence. Je vois que monsieur est d'humeur badine, mais je crois que sa majesté ne soit pas dans les mêmes dispositions. Votre majesté suffira amplement. Prononcez d'une voix forte et intelligible, avec respect. Révérence. Votre majesté impériale. Votre majesté impériale. Arré rép, tout horde. Évelien namin, vad gelm, babot. Il croit quoi, lui ? On a un problème, moi. Tous et moi passez la cour de Foltest et vous ne maîtrisez toujours pas les rudiments de l'étiquette ? Vous connaissez le dicton. Ce n'est pas un vieux loup qu'on apprend à faire la grimace. J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Alors, je... Silence. Ma fille, Cérilla. Elle est revenue. Et elle est en danger. La chasse sauvage est à ses trousses. Retrouvez-la. Et ramenez-la moi. D'accord. Combien d'hommes comptent votre armée ? Vingt mille ? Trente mille ? Pourquoi faire appel à moi ? Vous le savez très bien. Parce qu'elle vous fait confiance. Elle me fait confiance, c'est vrai. Alors, dites-moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver. Pas pour rattraper le temps perdu, j'imagine. Pour raison d'état. Comme toujours. Ne perdons pas notre temps, vous allez accepter de tout ça. Tellement mec, ça veut dire quoi, ça ? Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission. Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats, soyez-en sûr. Gardez votre générosité pour les habitants des villages que vos armées ont incendiés. J'accepte pour Syrie, pas pour votre or. Peu importe la raison. Seul le résultat compte. Tant mieux, parce que je n'aime pas ta gueule de con. L'audience est terminée. Mais... Conduisez-le à la magicienne. Mais je dis que je n'avais rien à foutre. Tout va bien. Pour monsieur, peut-être. Mais moi, je vais être puni. Mais tant mieux, t'as qu'à hétendre. Je vous en prie. Suivez-moi et ne faites pas d'histoire. Vous m'avez attiré assez d'ennuis pour vous jeter. Et les matrifonds. Silence. Savez-vous qui je suis, soldat ? Je suis Erivar II, prince de Lander. 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 C'est parti! Je suis Erivar II, prince de Lander. Je suis Erivar II, prince de Lander. Ah, ne te dépêche pas surtout, tout mon temps ! Monsieur aura terminé. Je me chargerai de lui remettre si c'est ça. La plume est bien affûtée. Salut chérie ! Gérald, tu es magnifique dans cette tunique. J'ai surtout hâte de l'enlever, oui. En d'autres circonstances, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais nous avons des problèmes plus urgents. Tu comprends maintenant pourquoi je suis venue à la cour d'Emir ? Et nous voilà dans la même galère à présent. C'est vrai que Ciri est revenue ? Emir ne se trompe pas ? Regarde, c'est son portrait, d'après les descriptions de nos agents. Notre petite sorceleuse est devenue une belle jeune femme. Effectivement, c'est fou ce qu'elle a grandi. C'est clair ! Tant d'années ont passé depuis Kermorène. Et bien des choses ont changé. Tu n'as pas changé, toi. Tes compliments maladroits m'ont manqué, tout ça. Comme c'est mignon ! Mais concentrons-nous plutôt sur Ciri. Oui. Emir pense qu'elle est poursuivie par la chasse sauvage. Hier encore, j'aurais eu du mal à le croire, mais depuis, comment nous ont-ils retrouvés ? C'est ma faute. Je cherche Ciri depuis des mois, tu comprends. Sorts de localisation, divination, géomancy, j'ai tout essayé. Je savais que je risquais d'attirer l'attention de la chasse sauvage, mais... Même pas ! Je pensais être plus maligne que... Tu avais tort, on dirait. Oui. Je sens leur présence depuis un moment déjà. Sans toi et les soldats d'Emir, je ne serais pas là à l'heure qu'il est. Je ne peux pas continuer à utiliser la magie. Le risque est trop grand. Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles. Et... vers le meilleur pisteur que je connaisse. Flatteuse ! Retrouve-la, Gérald. Retrouve-la avant la chasse sauvage. Où Ciri a-t-elle été aperçue exactement ? À Vélène et à Novigrad. La piste de Vélène est la plus prometteuse. Je te conseille de commencer par là, d'ailleurs. Rends-toi à l'auberge de la croisée des chemins et demande à certains Hendrick. C'est un homme de l'Empereur. Quoi ? C'est tout ? Pas de mot de passe ? Pas de poignée de main secrète ? Rien de tout ça. Désolée de briser tes rêves d'enfant, mais la vie d'espion n'a rien de trépidant. Rêve d'enfant, il y a quand même 400 ans, quoi. À Novigrad, nous n'avons que des rumeurs. Rien de concret. Mais tu pourras compter sur l'aide de notre amie commune. Triss Merigold. Apparemment, elle est installée dans une belle maison, sur la Grand Place. Oh, elle sera ravie de me voir, j'en suis sûre. Et toi, que vas-tu faire ? Je pars bientôt pour ce qu'élige. Une explosion magique qui a rasé la moitié d'une forêt. Et j'ai des raisons de croire que Ciri est mêlée à cette affaire. Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus. Je t'attendrai à Kertrold. Allez, go, on s'en va. On va encore devoir se séparer, si je comprends bien. Ça ne me plaît pas, mais... Le temps presse, c'est vrai. En effet. Le mieux serait que je te téléporte à Vélène. Qu'en dis-tu ? Pas question. Je vais faire le voyage à cheval. Dès que je me serai changé. Comme tu voudras. Cela dit, le velours noir te va ravir, tu sais. Vraiment ? Je vais peut-être emporter par-dessus mon armure, alors. Bonne chance, Yen. À toi aussi. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde pendant que tu courais la lande avec Vézémir, va voir l'ambassadeur Varhatre. C'est lui, là-bas. Gérald, je sais que c'est la guerre, mais... Ne joue pas les héros, d'accord ? Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi. En un seul morceau. Oh, c'est mignon ! Je t'attendrai. Non, j'ai pas envie de te parler. Squess. Monsieur, comment puis-je vous servir ? En me rendant mes affaires. Agrumes et clous de girofle. Les habits de monsieur conserveront leur fraîcheur plus longtemps. Merci. La patience de l'Empereur a des limites. Il veut retrouver sa fille, saine et sauve, et aussi vite que possible. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Adieu. Allez, va te faire fouetter, toi, il faut mon lapé. Mets-le. La civilisation s'arrête. Oui, c'est le camp. Ouais. Alors, voyure. Allez, on va à Vélène. Gérald retrouva Yennefer et le sourire. Mais un événement capital attendait le sorceleur Avisima. Il apprit que Cyrila, sa pupille, était de retour de son long périple, et qu'elle courait un grand danger. Gérald se lança donc à la recherche de Cyri, sur ordre de l'Empereur et injonction de Yennefer. Bon, ben, les amis, c'est ici que je vais m'arrêter pour ce soir. Je vous dis à tous bonne soirée. Et à demain. Merci beaucoup d'avoir suivi. L'arbre n'est pas rendu. Plus, plus. Sous-titrage ST' 501 Bah, mais ça coupe sec, là. C'est normal, c'est une rediffusion. Mais t'inquiète pas, la prochaine arrive bientôt. Bon, voilà, quoi de faire, finalement, je vais en faire. Abonne-toi, comme ça tu sauras quand je mets la nouvelle vidéo. Et mets un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et ça m'encouragera. Sur ce, je te laisse, moi, à juillet dernier. Et encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.